C'est parti ! Mon ventre commence à faire un peu comme mon haut, comme si je l'habille en Léopause, on dirait genre... Mon ventre fait le même son, les gars. Allez, on est arrivés chez Vidé et Café, j'ai Phoenix Mall. Dans Phoenix Mall, chez Phoenix Mall, à Phoenix Mall, je ne sais pas. Allez, allons manger et puis on aura l'occasion de voir un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, en tout cas, Addison, il a une jolie souris, comment on dirait, il a pour accueillir nous aujourd'hui à Phoenix. Il fait un peu frais, là, non ? Je regrette de ne pas avoir amené une bulle. Alors, Shalem, qu'est-ce que tu vas prendre ? Ça aime tout ? Ou tu veux un autre truc ? Un banana bread, allez, ça veut dire un jus frais, pommes, ouais, mix, pommes oranges. Allez, un jus mix, moi je vais essayer un golden banana, un golden banana où il y a, je vois, turmeric, soya, milk, banana, honey, donc j'ai bien envie de ça. Voilà, je vais prendre aussi, je ne sais pas, peut-être des oats, peut-être des oats, attends un petit coup, je vous regarde. Peut-être des oats, ce qui est cool ici, c'est que c'est le self-service, on choisit ce qu'on veut. Je vois qu'il y a peanut butter, banana et chocolat. On essaye ça ? Allez, let's go with that. Allez, ça va, je vais prendre ça pour moi, mon golden banana, un banana bread pour Shalem, un jus frais. Allez, je crois que c'est bon, on ne va pas montrer beaucoup ça, on dit. Nous ne vous expliquons pas tout le monde, nous pouvons dire tout le monde. Donc, nous avons eu l'estomac. Merci Addison, tu nous ramènes ça dans quelques minutes ? Allez, top. Allez, super, merci. Alors, on va garder beaucoup de messages, des parents, des adolescents, des enfants également, qui écrivent dans le réseau qui disent, vous avez envie de participer, s'il vous plaît, comment faire pour participer, à faire un vœu. Comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, les inscriptions sont déjà fermées pour cette saison. Si nous, il y a une deuxième saison, à ce moment-là, vous pouvez réinscrire vous autres. En tout cas, vous autres, nous connaissez Pierre-Tal, vous avez envie de connaître qu'ils enfants qui nous sélectionnaient encore, ça, c'est maintenant. On regarde tout de suite la vidéo de Béréli. Bonjour, je m'appelle Béréli Zemeon, j'habite à Calvache, j'ai 10 ans, je suis en quatrième, parce que j'ai fêté mon anniversaire, parce que ma maman était à l'hôpital, je suis restée toute seule avec ma sœur. Je voulais dire au Père Noël, j'aimerais bien aller à l'hôtel avec ma maman pour fêter mon anniversaire là-bas, car je n'ai jamais eu l'occasion de partir à l'hôtel. Je te remercie d'avance et je te fais des gros bisous, 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 bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, hum, ton banana bread, c'est un petit maré bon. Ayo, tu viens, je suis en train de filmer, là, vas-y. Ton banana bread, on dirait, sans le pain chaud, là, comment dire. Faut finir que les mots-prenants, c'est une bouteille de toi, Charlemme, même si moi, j'ai pris des hôtes. Allons regarder ce que ça donne. Alors, les hôtes, les copains, ça ne donne pas envie qu'on regarde, attention, mais c'est super bon. C'est super bon. C'est préparé sur place. Bon, en général, c'est sec, hein, quand on se prend en lit là-bas dans le frigidaire, en fait, dans le réfrigérateur, mais je te prépare en lit sur place, donc c'est chaud, c'est gourmand, il y a un petit peu de chocolat dedans, et donc, il ne faut pas faire des pouces autres, mais moi, j'ai hâte de goûter ça. Messieurs, tous les amis, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on est ravis que ce soit Bérélise qui a été sélectionnée cette semaine. Son histoire nous a énormément touchés. On a également reçu un joli mail de sa maman qui nous a expliqué un petit peu la situation de la famille et ce qui s'était passé l'année dernière, donc, si sur l'anniversaire, ce maman est à l'hôpital, il fait tout l'anniversaire tout seul, et elle n'est jamais partie à l'hôtel. Donc, là, Zaudi, nos missions, c'est Amélie, première fois, l'hôtel. C'est ça qu'il nous faut faire, et nous marrer, marrer, marrer content. J'ai tout organisé avec la maman, j'ai tout organisé avec le groupe Beachcomber également, et on vous donnera plus de détails tout à l'heure pour vous dire où on part exactement. Pendant un moment, mon grand-mère nous aime manger, nous remplir, nous l'estomac, l'ail, nous prend la route, nous aller, nous la route, nous l'auto, et on va prendre tout de suite la famille après. Allez, marrer de causer, nous manger à ce temps. Hum! Hum! C'est top! Il y a bien ce goût de peanut butter, là, mon. Chalem ne veut pas qu'on le voit à la caméra. Il m'a dit, « Hé, mets de caméra, l'appel, c'est l'auto. » Il dit, « Non! » Mais il est là, il est là, les copains. Pour moi, on s'équipe de Maniche, parce que c'est ça aussi, mon qui a aimé, mais ça, c'est moi, Maniche, par là, pour faire un vœu. Souvent, on est obligé de casser l'équipe. Maniche s'occupe un petit peu plus de Malifor. Chalem est avec moi pour faire un vœu. Donc, obligé de casser l'équipe et c'est rare, maintenant qu'on est tous les trois ensemble. Mais vous connaissez l'élan même, vous êtes. Pas qu'un tracal, l'élan même. Je ne parle pas souvent, mais l'élan. Je n'arrive pas à arrêter de boire mon golden banana. Mais par contre, il y a un tas d'eau dans mon lit, donc il ne colle pas partout, donc on peut éviter de rier pendant quelques minutes, les amis. Ok, pas rier, c'était assez. Oui. Donc là, on a presque fini de manger. Je suis allé mis de manger moitié sur le banana bread, déjà moi, moitié de mes hautes milles. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on prend la route, on va littéralement à côté, enfin à côté, pas trop à côté, mais dans Phoenix même, pour une fois, nous viendrons de l'auto au showroom de Nissan à Phoenix et non pas au showroom à Paul, lui, comme on a l'habitude de faire. Et nous vous découvrons, c'est un nouveau showroom là, qu'ils n'aiment pas d'une occasion visitée avant. On a hâte de voir ce que ça donne et surtout, on a hâte de découvrir le véhicule qui va nous accompagner durant toute cette journée. Allez, mais on va terminer. Après, on va aller. On termine et on y va. Les amis, on a pris la route, Nutra-Pointe, en fait. Et tu me disais, « Hey, pape, c'est roule beaucoup, je vais aller au café Phoenix, showroom de Phoenix, pour Nissan, c'est top. » Non, en fait, il y a eu un miscommunication. Du coup, on est obligé de ne pas être chez Nissan à Paul lui-même. Nous fait rappelons aller, tout en respectant, bien sûr, les limitations de vitesse sur la route. Mais direction Paul, lui, on récupère rapidoce la voiture et puis tout de suite après, direction Calvas, on va récupérer Béatrice, la maman de Bérélise. Bérélise, ce CR, ce lot de CR, une joie de l'eau après, Bref, on va récupérer la famille juste après. Allez, direction, je retourne à Nissan à Paul. Bref, vous êtes, on est arrivés au showroom de Phoenix. Nous sommes en train de checker, même, nous sommes en train d'être qui l'auto, qui bouffine avec nous autres, pour nos tournages de « Fais un vœu ». Il y a beaucoup de jolis véhicules autour de nous, beaucoup de véhicules de Nissan qu'on a déjà testés et approuvés d'ailleurs. Eh bien, là, il nous dit à nous, on va trouver, on va dire, il paraît, il paraît, l'auto des hauts. L'auto des hauts, il paraît, on va le check tout de suite. Qui est l'auto qui va accompagner ? Apparemment, l'eau bleue. Le check est good. Allez, venez. Ah, à la us-de-lis, l'auto bleue, il paraît, vous êtes. Ouh là 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 là, attention ! La Nissan Sunny nous accompagne et l'Marie bien nettoyée, elle est bien luisante, elle est bien brillée dans la soleil là là. Ça nous fait plaisir et en plus, vous êtes, nous tuer prier pour qu'il y ait un soleil Audi parce qu'aujourd'hui, on va à l'hôtel. On emmène Bérélise et sa famille justement passer une nuit à l'hôtel. C'était son rêve, c'était son souhait, c'est ce qu'elle a demandé. Eh bien, nous, là, pour aller à l'aise sauveuse Audi direction l'hôtel Le Canonnier à Grand-Bé dans le nord justement. Beachcomber, Hotels & Resorts ont accepté de participer avec nous dans cette émission, enfin à cette émission et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'ils nous parlent tout de suite Road Bérélise et sa famille en tout cas, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, à Calbass et on va les emmener à l'hôtel dans ce beau véhicule. Allez, direction Calbass les amis ! Let's go ! Ah, il y a qui un peu rentre là ? C'est l'autre côté ! Ha, ha, ha ! 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 Alors, la Nissan Sony, vous êtes, c'est une loto emblématique, c'est une loto qui est venue tuer ton beaucoup long la route, qui beaucoup d'immun connaît parce qu'il existait depuis plusieurs années. Et vous êtes, ça arrête sa production pendant un moment et là, ZP lance sa nouvelle version de la Nissan Sony qui est juste magnifique, hyper stable, confortable, 1000cc turbo et on m'a dit que j'allais adorer la conduite de cette Sony donc j'attends de voir. On va démarrer dans quelques secondes là, nous puis aller, il faut au fond. Et il y a un écran tactile, bien sûr, Apple CarPlay, vous pouvez share votre hotspot internet comme vous voyez, YouTube, plusieurs applications, etc. Elle est vraiment, comment dire, une petite tablette intégrée dans la voiture donc ça, c'est hyper pratique. Les sièges, vous êtes, regardez ça, comme si le finish des sièges est juste magnifique. Toujours une petite touche de bleu, la voiture est bleue, jolie, luisante et les sièges également. Eh bien, moi, je me disais, je n'allais, arrête de filmer, c'était assisé, vigné comme fille, nous roulez, nous allons aller, etc. Nous allons aller, enjoy, nous allons le profiter, te dire. Nous allons aller. Allez, direction Calbass, les copains. Nous pourrons étoiles. Allez, 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 vite, vite. Alors, nous expliquez-vous, nous perdons, nous avons l'amitié, Charles avec moi, en suivant une localisation qui n'est pas bonne, finalement, nous faisons rebrousser chemin, nous n'arrivons Calbass, qui est beaucoup plus près, au final. Nous nous réperons, et nous n'arrivons au pont, nous n'arrivons à trouver, nous n'arrivons à comprendre, bref, bref, ça peut nous conduire où il fallait, salut, on ne connaît pas du tout, comme si la première localisation n'est pas comme une amitié, ça c'est Béatrice, qui va venir, ça va, tu vas bien, alors, on peut emmener la voiture ici, allez, on te suit, on te suit. Alors, Béatrice, elle a le sourire, moi aussi, elle a l'impression qu'elle a dit, là, là, vous êtes là, d'or gauche, ici, là, sur le haut de l'aim, ici, là, là, c'était drôle, et pas drôle aussi, en même temps, ok, parce que c'est douce, nous nous perdons, je n'aime pas, il reste qu'il y a des envies, il reste qu'il y a un peu, vous êtes nous, pas trop qu'une calmeasse, souris, souris, nous fait qu'arrivé, moi, je vais transpirer un peu, et moi, tu as un petit, la tête, je vais te voir, là, mais moi, je ne sais pas si elle se touche, si elle se touche, si elle se touche au final, pas du tout, je vais te voir, alors, Béatrice, en tout cas, elle le sourit, elle est trop belle, il y en a ce petit bébé dans son armée, salut, est-ce que c'est un petit bébé ? Aïe, pas qu'elle est racaine, elle nous rentre, et que c'est que c'est l'éluine, bonjour, je te fais la brise, et après, gros bisous, à toi, pour vous dire, bon bébé, Aïe, dis-moi, comment elle s'appelle ? Grace. Grace, Aïe, regarde les joues de Grace, t'es pas en fin de rôte, ça a l'achat même, elle a déjà vu manger ses joues, mais où on veut manger tes joues, toi ? Elle doit se réveiller, elle a l'air, Aïe, Aïe, tu es à peu de voir ça, il va dire, est-ce que fais-moi ça, quand tu es là-bas, je l'aime, il va pas faire conner ça, t'es bien, arrête, t'es bien, t'es bien, t'es bien réel, en vrai ? Bonjour, comment tu vas ? Tu vas bien ? Tu savais qu'on venait, ou tu savais pas ? J'avais. Tu savais pas, mais tu t'es douté, parce que tu as dit, tu as dit, t'es bien, 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 parce qu'il y a ta béatrice, mais il faisait que c'est nous, expliquer, mais sans dire à Birelise qu'on arrive, et mais tu es tout petit, je dis, je vais tout être grand comme ça, parce que c'est ta vidéo, tu faisais super grande, Birelise, tu fais un petit bisou, comment, comment tu vas ? Ça va très bien, en tout cas, je suis très convaincu à l'hôtel. Tu sais pourquoi on est là, on va partir à l'hôtel, les copains. Première fois là ? Oui. Tu es prête ? Tu es prête à aller nager dans la piscine ? Oui, très très prête. Tu es prête à aller manger autant que tu veux ? Oui. Allez, boire tous les coptels que tu veux ? Bien sûr. Ah, top ! Allez, je vais dans le petit club, enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui nous attendent à l'hôtel Le Camonnier. On récupère tout de suite les petits sacs qui ont été déjà préparés par Béatrice. Nous jeûnes dans l'auto, nourris-vous un pig avec toute la famille. D'accord. Allez, nous parlerons. Allô, on a pris la route, les amis, direction l'hôtel. Voilà. Il fait beau. On a entendu bébé en train de tous aider hier. Alors, Béatrice, oui ? Tu as trois enfants. Trois enfants. Raconte-nous un petit peu. Petit bébé. Petit. Et ta petit bébé, vous avez entendu beaucoup de prévues sur un tout petit bébé avec nous dans la voiture. Donc, elle aussi, elle veut causer en fait. Je crois que Grace, n'est-ce pas Grace ? Oui, Grace. Grace essaie de causer pour dire, moi aussi, je suis là. On ne me pose pas de questions, moi, qu'est-ce qui se passe là ? C'est trop mignon, vous êtes. Alors, on a Bérelise également qui est avec nous dans la voiture, qui est bien installée. Est-ce que tu es bien installée ? Tu es confortable ? Oui, très très confortable. Ah, ben top, alors aujourd'hui, c'est moi ton chauffeur. Donc, je t'emmène à l'hôtel. C'est ce que tu as demandé. Et qu'est-ce qui t'a fait demander ce SWE, là justement ? Quand tu as vu l'appel à participation, déjà, c'est toi qui as vu, c'est maman qui a vu. Comment tu as voulu participer ? Eh ben, quand ma maman m'a montré la vidéo fait en vœux, j'ai réfléchi qu'elle veut, je voulais faire. Après, je me suis demandé une tablette. Ouais. Et ma maman m'a dit, demande, tu es sûre une tablette, tu peux te réfléchir d'autres cadeaux. Alors, j'ai réfléchi encore, j'ai dit, pourquoi pas une journée à l'hôtel ? Et c'est comme ça, en fait ? Oui. Et tu n'es jamais pas à l'hôtel avant ? Jamais. Jamais eu l'occasion d'y aller avant ? Là, c'est la première fois que tu vas dormir dans un lit à l'hôtel et tout, là. Oh là là, et en plus, vous ne pouvez pas être en famille, vous êtes, c'est juste mari, mari top. On est hyper, hyper contents que Bérélise ait été sélectionnée cette semaine et qu'on est là pour la gâter, mais pas que, il y a toute sa famille, justement, maman. Mais il y a des enfants qui manquent, Bérélise, là, Grace, là, il manquait. Elle est au collège. Elle est au collège. Elle est au collège. Elle va venir vous rejoindre ? Oui, tout à l'heure. parce qu'elle s'invente à l'école aujourd'hui. Elle fait des motels. Des motels. Elle fait des motels ? Oui, pour deux. Le lagoon et le mochito. Oh là là ! Maman et Bérélise, comme tous, à fait. Bérélise, c'est bien, c'est beaucoup. Nous avons une bonne conversation avec les autres, pourtant, parce que des fois, on ne sait pas sur qui on va tomber, si les enfants vont être tétanisés, s'ils vont causer, s'ils auront peur, justement, des caméras de Chalem, de moi, etc. Des fois, c'est top de nous regarder à la télé peut-être ou sur le téléphone, sur la tablette, mais quand nous vends en vrai, ils sont genre, pas à cause du tout. Mais la Bérélise, elle est à l'aise. Elle parle super bien et en plus, je lui ai dit qu'elle a un super français. Elle parle marré bien et elle a dit que c'était grâce à sa prof. Redis-moi, comment elle s'appelle ta prof ? Miss Jaya. Miss Jaya. On fait un coucou à Miss Jaya ? Coucou, Miss Jaya. Le but quand on va à l'hôtel, les amis, c'est de manger, c'est s'amuser comme un Dibé Rélise. Manger, boire quand on dit des noix en vie et relax, reposer, regarder un petit film aussi en étant à l'aise en peignois et se faire beau, se faire belle, aller dîner, aller déjeuner, vraiment profiter, profiter, profiter à fond et on est ravis que le groupe Beach Comber ait accepté justement d'offrir une nuit. Ils ont été hyper, hyper, hyper gentils. Ils ont collaboré à 200% dès que j'ai fait la demande. Ils ont dit oui tout de suite parce qu'ils ont été très touchés par ton histoire, Béridis. Merci. Et ils étaient très touchés de savoir que tu n'as jamais eu l'occasion d'aller à l'hôtel et ils voulaient absolument t'offrir ça. Donc, merci Beach Comber, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Bon, Grace, comme si elle n'est pas trop d'accord avec notre conversation, on aurait de causer, nous conduire direction Hôtel Le Canonier à Grandby, les amis. Ah, on est arrivés à destination, vous autres, nous fait qu'arrivent des vents, ça zoli l'entrée du Canonier Beach Comber. Grace n'est toujours pas d'accord avec notre tournage, il peut ploper même. mais on va garer tout de suite la voiture, on retient tous les sacs et on se rejoint au lobby là-bas pour discuter un petit peu mais surtout pour faire le check-in de la famille. Allez, go. Bonjour, comment ça va ? Ah, en tout cas, Ashley, Ashley a un zoli sourire, ce qui montre un petit peu l'accueil de Beach Comber en général, les amis. Il a un tasse, tu as même qui peut occuper ça là, Ashley ? Oui, bien sûr. Allez, ben top, je laisse toi tirer tout ça là, en même temps, je laisse Béridis et que ce maman sautille dans l'auto avec Grace surtout et on se rejoint juste depuis. En attendant que l'équipe ramène un petit peu la paperasserie, arsignée, etc., dis-nous un petit peu, tu m'as pas aidé de tes quatre meilleures amies à l'école ? Comment ils s'appellent ? Yashiba, Yashiba, Keisha, Keisha, Inaya, Inaya, avec Diliana. Avec Diliana. Ben, on fait un petit coucou à toutes tes copines ? Coucou les copines ! On est à l'hôtel ! Peut-être la prochaine fois, tu auras l'occasion de venir avec elle, on espère venir à l'hôtel avec les amis, c'est encore mieux, encore mieux, encore mieux, mieux, mieux. On peut faire des soirées de pyjama, il y a plein de trucs. Exactement, mais aussi ici, je pense que tu auras plein de copains. Venir à l'hôtel aussi, vous autres, c'est aussi Zwenban touriste, Zwenban maurissia qui est mis de l'hôtel, cause avec zeut, se faire aussi des amis. Je pense que tu es bien causante, tu es bien à l'aise, donc je crois que tu vas te faire des copains ici dans la piscine, facilement, très très facilement. Bonjour ! Merci ! C'est froid et ça sent bon. Ça sent bon, tu as vu comme c'est froid ? Merci beaucoup Rénie ! Merci ! C'est très très froid. Ça c'est pour se nettoyer un petit peu les mains parce qu'on a transpiré, il fait chaud, pour se rafraîchir un petit peu. Rafraîchir les mains. Ça sent trop bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme parfum, mais hum ! On dirait un peu de la vanille, un peu de... Un petit mélange, non ? Oui. Un petit mélange de ça, de parfum. Oh là là ! C'est un base d'infusion d'ananas, infusion d'ananas, merci, et sirop de canne. Infusion d'ananas, et laitie, et sirop de canne. Bonne dégustation ! Merci beaucoup ! Oh là là ! On se fait un petit chin, qu'est-ce que tu en penses ? Un petit chin ? Dans les yeux ! Béatrice, en tout cas, merci. Merci d'avoir inscrit Bérélise. Qui est-ce que tu veux dire ? Qui est-ce que tu veux là aujourd'hui ? Et tu as été sélectionnée, on est trop ravie, franchement. J'ai hâte de goûter ça là, parce que la première fois, je l'ai goûté cette combinaison. Aïe ! Elle a dit merci à Radio-One. Moi, en tout cas, nous, Marie-Contant, qui nous peut réussir et réaliser notre souhait de nos enfants. Et c'est une demande pour certaines de grandes choses, de moyennes choses, de petites choses, mais on essaye en tout cas de réaliser le souhait de la plupart des enfants. et en tirant au sort, en sélectionnant des enfants. Donc, on est ravis. Mais ça, c'est un super cocktail d'arrivée, parce qu'en plus, on a des petits morceaux d'ananas qu'on peut déguster aussi en même temps. Très bon. Je peux m'installer avec vous ? Bien. S'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de l'hôtel. Vous êtes réservés, alors, vous êtes réservés, c'est madame Mère, Béatrice, c'est ça. Alors, vous êtes réservés en formule « tout compris ». Je vais vous donner les petits brassés qu'il faudra porter. Alors, « tout compris » pour Bansi Bikibar, c'est all inclusive. C'est all inclusive. Ça veut dire, on peut tout manger, tout boire, et profiter à ça. Et profiter, oui. Et les deux petits brassés, c'est pour… Oui, c'est plus… Il y a votre fille qui arrive. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour de l'hôtel, visiter ? Je vais vous expliquer, comme ça, ce sera beaucoup mieux pour vous ? Bien sûr. On y va. Allez, on va suivre Aurélie. Let's go, les copains. Je piquais pour les bébélises. Aurélie va nous faire un petit tour de l'hôtel et on va la suivre et elle va nous montrer où se trouve le restaurant, le restaurant ouvert de telle heure à telle heure, bref, tous les détails de l'hôtel. Mais, ben, allez, nous, allez, nous, allez, nous, allez, nous, allez. Nous, allez, nous, allez. Alors, à l'hôtel, nous avons trois restaurants, un buffet et deux restaurants à la carte. Alors, et nous avons aussi des spectacles le soir. D'accord. Et ce soir, comme spectacle, nous avons l'orchestre qui va commencer à jouer ici à passer de 19h30 jusqu'à 23h. Et comme spectacle de ce soir, il y aura Samba des îles. Oh là là, tu aimes danser, toi, Bérélise, ou pas ? J'aime. Tu aimes la musique ? Oui, c'est pas déjeuner. Tu vas danser ce soir, alors ? Devant des gens, tu n'aimes pas danser ? J'ai un peu honte. Mais là, on est à l'hôtel, là, il ne faut plus avoir honte. Là, il faut danser, là, non, Aurélie ? Il faut profiter au maximum. Alors, le bar principal, c'est au bar planteur. Au bar, il est ouvert de 10h jusqu'à 23h. Vous allez pouvoir profiter de toutes les boissons alcoolisées, non alcoolisées, avec la Symbale du AI, c'est-à-dire pour le all-inclusive. Vous allez pouvoir commander aussi des sandwiches qui sont servis au bar de 10h jusqu'à 16h. Et nous envoie aussi un petit restaurant, Serenata. Serenata, c'est notre restaurant italien. Et ce restaurant, il est ouvert uniquement pour le dîner. Et c'est sous réservation. D'accord ? D'accord. Oh là là ! Et notre fameux buffet de frangipanier qui est ouvert pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Alors, tous les soirs, nous avons des buffets qui sont à thames. Et après, notre installation dans la... Enfin, je dis neutre. On ne va pas y rester, moi, vous êtes là. Après, pendant notre installation, Béatrice et la famille, on va venir manger ici dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, on va dire. Mais Bérélie, c'est la store aujourd'hui. Franchement, tout le monde la connaît, on a l'impression et tout le monde attendait son arrivée, en tout cas. Eh bien, on est... Bien sûr, ça, c'est notre piscine principale. Oui. Bénérisse, voilà. Tu vas t'amuser ici. OK. Tu auras l'occasion de plonger, nager. Petit cadre bleu. Il faudra récupérer les serviettes. C'est juste après la piscine, dans le petit kiosque. Et les beach boys seront là de 8h jusqu'à 17h. D'accord ? Super. On croise les doigts pour le soleil, maintenant. Oui, pour avoir beau coucher de soleil. Ah, mais on espère. On espère qu'il... Bon, déjà, là, le toit n'est pas si mauvais que ça. Un petit peu couvert, mais on a eu un petit peu de soleil tout à l'heure et on espère que peut-être l'après-midi, on croise les doigts, bien sûr. Et demain, Bérélie. Demain, demain, obligé, là. Et l'endroit le plus unique, c'est notre centre de massage. Mais ça, c'est l'entrée du spa, là ? Ça, c'est l'entrée du spa. Non, on n'a pas de jacuzzi, mais on a 6 cabines pour les petits massages, les petits soins, si vous voulez vous faire des petits gommages, le massage. Est-ce qu'il y a des choses gratuites, par exemple, qui peuvent essayer de faire ? Il y a le hamam ? Le chenari hamam, c'est à la salle de sport. Ah, à la salle de sport. C'est à la salle de sport. Ok, très bien. C'est top, ça ! C'est top. Très joli. On va aller découvrir Navigator. Navigator, c'est notre troisième restaurant à la Côte. D'accord. Et qui est ouvert pour le déjeuner et le dîner. Navigator, c'est servi aux abondus des plats typiquement mauriciels, le fruit de mer, le poisson, il y a tout ce qu'il faut. Fruit de mer. Qu'est-ce que tu nous as dit que tu aimes et manges ? J'aime bien manger des spaghettis avec des papas, avec des tec-tecs. J'aime bien manger des crabes. Donc, tout ce qui est fruit de mer. Ça, c'est fruit de mer. Ça, c'est fruit de mer, c'est poisson et également les plats typiquement mauriciels. Magnifique ! Magnifique ! Moi aussi, franchement, je valide. Tout ce qui est fruit de mer, je valide. Oui. Je sens déjà le dos des fruits de mer ici. Ah, ça sent bon ! Oui ! Ah, yes ! Alors, Navigator, comme je vous le disais, c'est le restaurant de poisson, fruits de mer et les plats mauriciels. Vous avez aussi le bar qui est juste à l'intérieur du restaurant. Oui ! Ou vous allez pouvoir également profiter des boissons qui sont compris dans votre trophée all inclusive. Et bien sûr, il y aura les crêpes qui sont servies que tu vas pouvoir, bien sûr, déguster à partir de 16h, cet après-midi. 16h, cet après-midi, des crêpes. Top, pas top ! Ah ! C'est bon ! Il y aura des gauches, c'est-à-dire pendant le petit-déjeuner demain matin. Et par contre, cet après-midi, il y aura les petits muffins, les crêpes. Qu'est-ce que ça va ? J'aime les crêpes pour les crêpes. Chocolat. Nutella. Nutella. Voilà, tu as le coco, il y a du sucre, il y a un petit peu de tout là, je suppose, le miel. Il y a un peu de tout. Bien sûr ! Allez, je te laisse découvrir ce soir. C'est bon ? Continue la visite ? Allez, on continue. Je suppose, d'où le nom le canonnier là ? C'est avec les canons, bien sûr. Ah ! Mais nice ! Les canons, oui, et d'où le nom du canonnier, c'est avec les canons qui sont là depuis très très longtemps. Franchement joli ! Il y a une jolie petite historique en fait, de ce qu'on a vu pour le moment en tout cas. On a vu le Teens Club qui est un phare, c'était ça ? Un phare, oui. Un ancien phare, là le gros canon qui est ici, même l'entrée du spa. Tout en fait, ramène un petit peu à l'histoire de Maurice peut-être. Exactement ! Et ça fait plaisir de voir ça dans un hôtel quatre étoiles comme celui-ci qui est juste magnifique et moderne mais aussi avec une petite touche d'ancien. D'ancien ! Ah oui ! Alors nous avons une case eutique et bien sûr un centre de plongée à l'hôtel. Alors à la case eutique, toutes nos activités sont gratuites. Vous avez le kayak, le pédalo, le bateau en fond vert, le ski nautique, le paddle, tout plein d'activités. Je vous recommande fortement le gloss button boat, le bateau en fond vert, vous allez pouvoir partant en bateau. C'est top ! Mais il faut faire le booking aujourd'hui même, comme ça, demain matin, vous pouvez aller faire. Tu as combien de chambres ici au total ? Alors au Canonie, nous avons 283 chambres avec 6 différentes catégories de chambres. Ah ouais ! Mais c'est hyper grand ! C'est hyper grand ! Oh là là ! Je suis sûre que tu vas te retrouver. Déjà on nous a dit, voilà, ils ont préparé une belle chambre. avec une vue de coucheur de soleil. Oh là là ! Ah oui ! Je suis sûre que tu vas te retrouver, ce sera facile parce qu'on va faire ce chemin-là au moins une ou deux fois ensemble. Ben oui. Et puis avec maman, tout à l'heure, je suis sûre que tu vas relocher avec elle, avec ta soeur peut-être, vous aurez l'occasion de découvrir l'hôtel. Mais je suis sûre que tu ne vas pas te perdre. C'est magnifique ! Tu vois, tu pourras nager dans la piscine, tu pourras peut-être nager dans la mer si tu préfères la mer, etc. Il y a vraiment un choix. Il y a vraiment le choix, quoi. Marie, top ! Oui ! Alors, très belle chambre ! Je te laisse dès qu'on a la vue. D'accord ! On va lâcher ensemble ! C'est facile, hein ! Tu en sers ! Je vois, je vois... Tu as vu comme on fait que on met la crée là, Alala ! Encore une fois ! Allez ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alala ! Alala... Alala... Alala ! Ouh... 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 C'est magnifique ! Vous êtes, on est dans la family duplex et cette chambre, elle est incroyable. Elle est grande, spacieuse. Il y a un petit étage. Franchement, je ne vous dis pas la vue. Qu'est-ce qu'elle a ? Oh là là ! Qu'est-ce que tu viens de dire quelque chose ? En tout cas, ce jour, c'était le plus beau jour de ta vie. Oui. Rajo Aurélie ! Comment est-ce que tu penses de cette chambre ? C'est la première fois que tu viens à l'hôtel. Oui, en tout cas. Ma maman a fait montrer mes photos, mais je n'avais pas tout vu. Alors, je me suis dit que c'était incroyable. C'est très, très beau. Le décor, l'air, en tout cas. Ça sent bon. Oui, ça rafraîchit. En tout cas, c'est magnifique. Tu as vu ce qu'ils ont avec les serviettes et tout là ? Oui, c'est comme des flamants roses. Exactement, exactement. Donc, des petits signes, flamants roses, etc. Avec des frangipanes qui sont trop bons. Bon, je vais mettre une petite fleur dans mes chambres comme ça. Parfait. Alors là, ma m'a pedi Birelis qui m'oporait soi-même. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un petit canapé à côté. Donc, je pense que je peux trouver une place. Chalem, laisse-moi la main. En tout cas, c'est bon. Toi, le déo, là-même. La chambre est juste incroyable. Vos autos. J'avoue que même moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que je vais à l'hôtel ici. On a découvert la chambre en même temps. Toi, tu n'es jamais venue. Moi aussi, je n'ai jamais venue. Et là, on voit que c'est hyper, hyper bien décoré, bien agencé. Il y a vraiment de l'espace pour toute la famille. D'où le famille duplex, je suppose. Une des catégories, il y en a six au total. Et vraiment, c'est une belle surprise. Ils ont prévu tout. Les petites fleurs, les petites serviettes décoratives. On voit le petit baisseau ici pour Grace. Il y a une chambre supplémentaire à l'étage avec une autre télé également. Franchement, c'est magnifique. Et même la salle de bain, je suis sûre si ça va être une tuerie là. Il n'y a pas assez haut-tête de là parce que je suis passée à côté. J'ai vu, j'ai jeté un petit coup d'œil à Disney Peek. Et j'ai vu que c'était vraiment joli. Moi, c'est un des trucs que j'adore le plus à l'hôtel, c'est la salle de bain. Et ils prennent de longues douches avec des shampoings qui sont bons. Avec des jaunes. Ouais, un fio. Mais là, le but, c'est vraiment d'aller profiter de l'hôtel. Bien sûr, rester dans la chambre. Le soir, regarder un bon film en famille. Exactement. Regarder un bon film en famille. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Manger tout ce que vous voulez, etc. Il y a la petite terrasse à côté. Je suis sûre que le soir, ça doit être magnifique avec le coucher du soleil. Ils nous avaient promis une belle chambre. Mais là, on a eu le plus, plus, plus vous êtes. La terrasse devant, le coucher de soleil qui sera sûrement là l'après-midi. La mer qui est juste devant. Bérélise, m'en est top, là. T'es trop trop top. Aïe, je suis trop contente pour toi. On vous fait un petit overview de la chambre, de la salle de bain et tout. Et puis, on va sortir parce qu'on a un vin et qu'il faut aller manger. Très, très fort. Très fort ? Oui. Tu vois, et c'est ton vent, t'es en train de faire des sons bizarres, là, ou pas ? Aïe, mais pareil. Allez, petit overview de la chambre et puis direction le restaurant. Merci. 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 Ils ont prévu des petites miottes, ils ont des petits macarons. qui sont trop mignons ici. Est-ce que tu veux en goûter un ? Oui, mais de coup, maintenant, en même temps, en famille. Et franchement, elle bonifie. Parce que moi, moi, tu pourras voyer l'armée tout de suite, j'allais manger un tout de suite. Elle m'a dit, non, je vais attendre, on va manger en famille. Et là, apparemment, il y a autre chose. Aurélie nous a dit qu'il y a autre chose ici. Tu as le mini-bar, tout ça, c'est inclus, là ? Tu rigoles. Il y a ma boisson préférée à du coca, du jus, des petits friandis. C'est bien pour ma maman. Tout ça, c'est inclus, cadeau pour la famille, là, les copains. Franchement, j'ai envie de dire que ça calme. J'arrive pas mal. Oh là là, les amis. On a une bonne nouvelle, on a la grande, ta grande seule qui est arrivée. On va ouvrir la bonne pour elle. Elle va découvrir la chambre aussi pour la première fois, là. Allez, t'es prête ? Vas-y, 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 vas-y. Ouais, relâche, c'est bon. Allez, on tient fort. Bonjour ! Merci ! Bonjour, je te fais un bisou. C'est d'abord. Ça, pisseau, pisseau de l'école, ça, un petit uniforme. Comment ça va ? Ça va. Bienvenue dans ta nouvelle maison pour cette nuit, en tout cas. Welcome. Plus timide, là, plus timide. T'as même le médecin qu'on a posé, là. Là, elle se dit, ah, Yuki, pose-moi une question, là. Non ! Tu pensais de finir à aller, là ? Tu pensais de finir à aller, mais non. Mais nous, nous brechons, là, nous. On laisse un petit peu la famille se faire coucou, des petits bisous, s'installer et tout. Et on va tout de suite rester en visite, parce que sinon, on va rater le buffet. Là, on a trop, 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 trop faim. Allez, on y va. Bon, Aurélie, ça fait combien de temps que tu travailles ? Six ans, cette année-ci. Six ans ? Six ans. Ah, mais c'est pour ça que tu connais l'hôtel sur le bout de vos doigts, quoi. Ben oui, j'ai évité comme un stagiaire à la réflexion. Ouais. Et au bout de six mois, j'ai bougé à la relation avec l'hôtel. Maintenant, je suis continue à tout le mariage. Ah, bon, bien, toi, une affaire. Moi aussi, moi, tu fais faire ce travail, là, quelques années de cela. Je sais que c'est très prenant. Ben oui. Mais tant que tu aimes ton métier, j'ai l'impression que si c'est le cas, ben, t'es vous correcte. T'es vous correcte. T'es vous correcte. Ah, ben, tu m'as dit plus à moi quand vous postez, quand vous postez, dans des semaines, dans des semaines. Coucou, les amis. La semaine se passe très bien. T'es impatiente. Si ma semaine se passe très, très bien, quand je voulais, peut-être, je mettrais cinq étoiles. Tu vas même donner cinq étoiles à l'hôtel ? Alors, on a notre copain qui est revenu. Salut. On a vu la chambre. Je tiens à te dire un gros, 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 énorme, énorme, immense, 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 merci. Parce que c'est juste magnifique. Vous avez fait un setup extra. La chambre est vraiment très, très belle. Et ils ont adoré. Berylis, tu as aimé ou pas ? J'ai très, très aimé. Ah, yo. Donc, super setup, franchement. Elle a même dit, elle a donné cinq étoiles à cet hôtel-là. Magnifique. Merci beaucoup, Berylis. Alors, Rocham, je disais que j'aime beaucoup le fait d'avoir un hôtel moderne. Mais il y a quand même une petite touche d'histoire, en fait, ici, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Canonie Beachcombe est, au fait, c'est une péninsule historique qui est située dans le nord de Maurice. Et l'endroit était occupé par les colonies pendant la colonisation française, entre 1705 ans jusqu'à 1810. Et puis, il y a eu toute une construction de la fortification par les militaires français. Alors, dont il y a la touche que vous pouvez voir. Qui a été transformée en teens club. En teens club, exactement. Qui a été transformée en teens club. Ah, yes ! Alors, d'où vient aussi le nom canonier? Parce que c'était la fortification, les emplacements des canons qui fait le charme vraiment de canonier Beachcomber. C'est pas que la chambre, c'est pas que la plage et le jardin qu'on a, bien sûr. Tout ça, il y a, là, rien, un super storytelling au canonier Beachcomber. Ça veut dire, bis à vini, même, vous découvrez, là. Exactement. Bis à vini, vous êtes. Et en famille, je suis sûre que c'est magique. Mais pas qu'en couple, peut-être en solitaire aussi pour un seul autre trip, why not ? Bien sûr, pourquoi pas pour les voyages de noces ou pour qui est-ce ou celle qui veut se marier au canonier aussi. Ah, ben, dis donc, vous êtes tout est dit, tout est dit, par au cher. En tout cas, merci pour ton sourire et merci pour tout. Et moi, c'est trop fort, c'était là. Moi, c'est très important, moi, c'est allemand, c'était là. Bon appétit, alors. Merci. Voilà, Bérélise et la famille, ben, ils se sont installés, enfin, elles se sont installées plutôt, parce qu'on a un groupe de belles demoiselles aujourd'hui avec nous. Alors, ça va bien installé ? Oui, ça va bien. On est prêts pour aller se servir ? Oui. Ah, allez, let's go, alors. Allons manger. Tu as faim ou tu as pas faim ? Très faim. Ah, il est très faim, là. Allez, let's go. Alors, en étant en all-inclusive, bien sûr, on peut prendre ce qu'on veut, avec le petit signe AI, donc qui veut dire all-inclusive. Et ben, voilà. Ils sont en train de choisir pour voir. Tu as soif, 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 la Bérélise. Tu as envie de désaltérer un bon coup, là. Alors, mélange de jus exotique et sirop de fraise. Ouh là 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 là. On va prendre ça même ? Sirop de fraise et mélange de frais exotiques ? Oui, je vais prendre ça. Allez, ride. Paule et gagne. La pastèque comme j'aime. Oh là 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 là. On fait le tour, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors, ça, c'est des quesadillas avec du bœuf par l'intérieur. Tu veux voir ce qu'il y a ? Tcha-dou ! Oh là 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 les mains pleines, vous voyez, il y a Grace qui est là, donc Aurélie est super gentille et elle nous aide au niveau du service, excellent. Je vais pas prendre beaucoup, ça va bien, c'est des desserts, non mais Bérélie, si à ce moment-là, c'était bien rempli, je vais pas prendre beaucoup comme ça, j'aurai de la place pour le dessert, salut chef ! Alors on voit beaucoup de personnes qui nous reconnaissent peut-être par rapport aux émissions précédentes qu'on l'a fait, par rapport à fait un vœu également, ça me fait de marie plaisir quand les gens nous disent comment ça l'a fait. Oh la la ! C'est du poisson tempura, c'est vachement beau ! Ah mais je vais passer prendre ça après la poisson tempura, vous êtes bon appétit ? On va se rejoindre dans quelques minutes, je vais me servir aussi, mais en attendant, n'hésitez pas à continuer à manger, je vais essayer de prendre le petit bébé avec toi pour voir si tu peux manger seule là. Allez, Bérélie, c'est bon ? Délicieux ? C'est bon ? Allez, goûte un petit coup, tu me dis si c'est bon là, parce qu'il y a une dame là-bas qui nous a dit que ça c'était trop trop bon. Bon, pas mal ! Bon, pas mal ? Oh la la, tu auras de la place pour tout ça là, tu es sûre ? Il faut garder de la place pour les crêpes, il faut garder de la place comme si pour le dîner tout ça là. Sûr ? Allez, top ! Madame, c'est un carré mélange, mais littéralement, comme s'il y a juste de tout dans mon assiette, il y a poulet, il y a poisson, il y a agneau, il y a, pourquoi dis-moi, petite salade, petit du riz, enfin il y a juste tout quoi. Et j'ai très 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 faim, du coup, c'est l'heure, c'est l'heure pour mon cuillet. En tout cas, mon parti spécial, c'est pas bériliste, pour finir ça va un assiette de poule qui va prendre un petit peu plus de là. Mais comme vous voyez, il est en train de tout dévorer. Un poulet est déjà passé à la casserole, deuxième poulet est fini, là on va attaquer le troisième je crois, il y a l'assiette de frites à côté. On leur a dit, mais profitez à 200% et c'est pas tous les jours qu'on est en all inclusive, ça fait plaisir, non ? Tu peux tout boire, tu peux tout manger. Tantale, mon téléphone est très très bon. Ah, il est bon ton cocktail ? Oui, on a le goût rouge, là. Comment ça s'appelle le morty ? Je me rappelle plus moi, c'est ce que tu as appris, mais je sais que c'est... Ah, fraise ! Il y avait un truc de fraise, non ? Sirop de fraise ? Passion. Passion ! Framboise ! Ah, framboise ! Ça paraît très bon ! Paul et Virginie, exactement. On a eu l'occasion de voir la carte des boissons un petit peu plus tôt. Elles ont choisi leur cocktail. Et là, à 4 heures, il y aura les crêpes. Le soir, il y aura le buffet bistrot. Demain matin, le petit-déjeuner buffet. Moi, je te dis, Bérélise, le petit-déjeuner, c'est le meilleur truc. Si tu veux des omelettes, tu veux des saucisses, tu veux des bacon, tu veux tout ce que tu peux imaginer. Des fruits frais, tout, 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 des gaufres, comme tu disais, que tu adores manger. Il y a juste de tout. Regarde, je suis sûre que tu seras bien gardée ici. Bien, bien, bien gardée. Alors, voilà mon assiette où j'en suis pour le moment. J'ai trop envie de dévorer, de reprendre encore, même si c'est trop bon. Mais en attendant, j'ai envie de causer un petit peu avec Béatrice aussi. Alors, Béatrice, tu nous as envoyé un joli mail pour expliquer un petit peu la situation de la famille. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir également Bérélise ? Parce qu'elle le mérite. Est-ce que tu peux un peu nous parler ? Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie en général ? Moi, je travaille comme secrétaire d'administration. L'administration à l'école Un Grandi, de mon loisir. C'est quoi Un Grandi ? Un Grandi, c'est une école pour les enfants autrement capables. D'accord, ok. Donc, ça fait, j'ai fait 4 ans déjà, ça me suis, que je travaille là-bas. Ok. Donc, vous avez des enfants plusieurs, comme si, handicap. On ne dit pas ça, handicap, vous dis autrement capables. Autrement capables, exactement. Des enfants vraiment formidables. Toutes types d'enfants, mais c'est… Et ça fait longtemps que tu es là-bas ? Ça va faire 4 ans cette année-ci. 4 ans cette année-ci, waouh ! Et comment tu fais ? Alors, tu t'occupes seule de tes enfants ? Oui, seule. Ouais, et comment ça se passe ? Des fois, c'est difficile, mais on arrive à s'organiser. En tout cas, tu as une maman qui a le sourire. Et franchement, chapeau, parce qu'il m'aussi trois enfants. Elle est dans de l'armée, l'armée, mais je sais que c'est compliqué de manger. Les deux… Alors, les deux sont prêts à se servir parce que, bien sûr, le buffet va finir dans quelques minutes. Du coup, c'est un roseux, l'assiette de dessert, là, qui m'aussi pour revenir. Bien rempli, rempli. On va vous montrer ça quand elles vont revenir. Mais en tout cas, ça nous fait très plaisir de te faire plaisir aujourd'hui. C'est pas uniquement pour ta fille, mais c'est aussi pour toi, parce que je sais que c'est pas facile tous les jours. Tu nous l'as expliqué dans ton e-mail, d'ailleurs, que des fois, c'est dur. Tu essaies de faire plaisir aux filles. Et bien, une marée, marée contente, on va dire, qu'elle te l'a avec nous. Et tu es une maman bien douce, bien calme. Franchement, chapeau. Grace n'est pas d'accord. Grace n'est pas d'accord. Grace, je pense, vanille. Amandes ou pistachios? Amandes, menthe, melons d'oeufs, meringue. Oh la 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 la. Attends, tu vas te l'aider. Mais les épis sont gros, pas si tu veux, parce qu'on se décèche surtout. C'est ma femme, je fais aussi de la couture. Tu fais aussi de la couture? Elle a des stickeuses, tout. Elle a des stickeuses, mais je pense qu'elle viendra comme si. Ah mais dis à nous maintenant tout de suite Béatrice. Comment ça s'appelle? Chez Béa Créa. Voilà. Béa Créa? Non, chez Béa Créa. Chez Béa Créa. Si vous voulez justement support Béatrice dans ses créations, et bien, allez-y par hasard tout de suite au Facebook. Chez Béa Créa. Sur Facebook, vous autres, allez-y tout de suite. Un petit like, un petit pouce et un petit j'aime peut-être. Mais on va nous. Quoi? Mais là, tu es obligé d'attendre tout ce petit manger là. Comme c'est digéré, descendre bien là pour aller marcher dans la cuisine tout à l'heure. Et là, il fait beau. Vous voyez, il y a un super soleil ici à Granby. On avait peur un petit peu par après le temps. Mais il fait super beau. Et là, on sait qu'elles vont profiter à 200%, mais à fond, quoi. Ah, il y en a bien mangé, non? Bien, bien mangé. Bien mangé. Moi, je suis l'autre là. Moi, fais qu'elle part même manger. Je commence à sommeiller tous les gars. Mais surtout, on a envie de découvrir le Kids Club. Est-ce que ça te dit d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas? Quelle activité? Qu'est-ce qu'on fait? On va checker? OK. Allez, on va checker. Je fais des petits coucous parce que le Calonnier est un hôtel très familial. De ce que je vois là, il y a des enfants un petit peu partout qui nous disent « Coucou, Sally, bye-bye!» Allez, l'upéro de Kids Club. L'hôtel est assez grand quand même. Du coup, je crois qu'on se perd, mais il nous continue aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Bérélisse? D'accord. Ah, il y a un salon de coiffure. Ah! C'est bien. Vous êtes? Vous voulez vous faire belle et tout? Au moins, ma maman, elle vient se faire belle parce que c'est sûr. Ah là 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 là! Mais je pense que c'est fermé là. Le salon de coiffure, le salon de beauté qui est juste ici. Ah! Et la boutique, la boutique avec des chaussures. Et puis c'est des manichures. Tu as d'autres coiffures, toi Bérélisse? Pas trop. Moi, j'aime quand je me coiffe moi-même. Ah, tu aimes quand tu te coiffes toi? Tu as une petite allaitre? Tu aimes bien t'habiller et tout? Oui. Ta couleur préférée? Le rose pâle. Le rose pâle? Ouh là là! Je vois la boutique qui est juste magnifique aussi, avec plein d'items locaux, internationaux etc. Vraiment top, top, top. Et bien voilà, le Kids Club il est juste ici. Escale des parts! Ça c'est à côté et le Kids Club il est là. Je vois un petit dodo ici. Et comment est-ce qu'on fait pour ouvrir? On pousse? On pousse? Oui. Oh là là! Hyper lumineux. Je vois des petites balançoires ici au fond. Ouh là 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 là! Bonjour! Bienvenue! Merci! Comment ça va? Bien merci! Donc on a Corinne qui est avec nous. Moi c'est Corinne. Moi c'est Berylise. Bienvenue! Estelle, enchantée. Enchantée. Et Chalem qui est avec nous aujourd'hui pour filmer. Qui m'a dit Corinne? Bien, correct! Correct! Mais le Kids Club il marie grand! Ah oui! Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que Berylise peut faire ici? On a un programme de la semaine aussi, là tu peux voir tout ce qu'on propose. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous avons le matin, on a fait le potager. Alors, du coup, on explique aux enfants qu'est-ce qu'il faut planter chez eux et qu'est-ce qu'on a besoin et tout ça, comment faire les composts et tout. Et après, on a été à la piscine, on a water polo. Après le déjeuner, on fait des activités collage, créatif, recyclage, de la peinture. Alors là, en ce moment, comme on n'a pas beaucoup d'enfants, ils ont le choix de choisir. Tu n'es pas obligé, par exemple, si on a carte de Maurice, tu veux faire quelque chose d'autre, un bracelet, l'aîné, le tatouage. Alors, on te propose plein de choses. Les enfants, ils ont le choix de choisir, en fait, ils ne sont pas obligés. Je suis morte de l'écouter, mais même moi, j'ai envie d'essayer un petit tatouage, un petit aîné. Je vois water polo. Voilà, on avait water polo ce matin dans la piscine. Alors, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'enfants. Professionnelle. Alors, tirez le micro pour que je cause vous aide. Franchement, je peux venir travailler chez One TV. Donc là, elle a le choix. Et je vois qu'il y a deux catégories, 3 à 6 ans et 7 à 11 ans. Voilà. Exactement. Alors, on propose des activités par rapport à des trances d'âge. Et du coup, on a deux groupes, mais c'est rarement qu'ils sont vraiment séparés. Ça dépend, par exemple, si on a le Tialoc. Là, les grands, ils vont partir. Le petit, ils vont rester là, faire des trucs, activités créatives et tout ça, de la peinture qu'ils adorent. Mais sinon, on a aussi plein d'activités qu'on fait à l'extérieur. Alors, on est plus à l'extérieur qu'ici, au fait. Ici, c'est juste après le déjeuner. Là, ils se reposent le temps qu'ils digèrent et tout. Mais après, on ressort pour la piscine, le mini golf, la pétangue, les activités nautiques aussi qu'on fait. Élise, pas mal, hein ? Ben oui. Écoute, on vient de finir de manger la Corine. D'accord. Pour le coup, peut-être, on va casser une petite pause ici. Est-ce qu'on peut faire le tour et faire quelques images ? Bien sûr. Il n'y a pas de sécher, bien sûr. Allez, on y va, on te suit. D'accord. Alors ici, normalement, dès que les enfants arrivent le matin, ils ont des petits casiers. Là, ils déposent un petit sac qu'on les offre en cadeau. D'accord. Et là, nous avons la salle télé. Il y a un petit garçon qui est à l'intérieur. Il est fatigué, alors il se repose. Il se repose. Voilà. Nous avons la troisième cabane. Là, c'est plus pour les trois, six ans. Est-ce qu'on peut rentrer dans la cabane, par exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oh là là. Donc, si on veut que là, yes, dessiner. Tout ce qui est créatif, manuel, c'est ici. Ça se passe. Et aussi, il y a des enfants qui ont moins de trois ans aussi. Ils peuvent venir ici jouer avec leurs parents. Et du coup, voilà, la lecture. Mais la lecture, c'est rare. C'est plus le soir. Ben oui, j'imagine. La lecture le matin. Parce que... On est à l'hôtel. Il y a des livres, tout ça là-bas. Bien sûr. Il y a des activités qui bougent. Alors, en haut, là, il y a les enfants. Ils adorent passer un petit moment. Surtout les grands, les filles. Alors, deux qu'ils arrivent, ils vont direct en haut. Ils posent leur sac. Ils montent. Je suis house. Tu connais ça ? C'est comme la marée. Allez, on te regarde. Faire un petit coup. Bravo. Allez, reviens. Un coup, je regarde là. Vas-y. En fait, j'ai raté. Ouais. Il y a les... C'est pas grave. Bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, ici, je m'installe. Sympa. Ah, mais je peux rester la même, là. C'est bon. Eh, mais c'est sympa parce que Samuzeut, c'est pas une fausse pied, là. C'est une vraie obre, en fait, existant. Oui. Et ils ont construit la cabane autour de l'orbre. C'est une cabane en maison. Et franchement, tu te vois pas ici, là, avec des copines et tout ? Oui, mes copines. Mes quatre copines. Tes quatre copines. Bon, les quatre copines. On vous a cité un petit peu plus tôt, là. Vous avez une l'hôtel, vraiment, ça coûte là. Oui. Mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et là, je vois qu'il y a encore une salle ici. Et ça, c'est pour quoi, Corinne ? C'est pour les plus grands, 7 à 11 ans. Mais là, en ce moment, on utilise comme un petit store. On a plein de jeux qu'on vient de recevoir. Du coup, on n'a pas encore installé tout. Et sinon, les grands, surtout les garçons, ils viennent, ils font des jeux comme le Carom, le jeu de société, Uno, Monopoly. Ah bah oui. Et du coup, là, ils font leur vie. Ils sont tranquilles. Parce que des fois, avec les filles et les garçons, ils embêtent eux. Mais du moment qu'ils sont là à l'intérieur, ils sont tranquilles. En tout cas, vous avez un très joli Kids Club. Je crois que c'est un des plus grands Kids Club que moi, j'ai eu l'occasion de voir dans un hôtel. Dis-moi. C'est la cabane dans l'oeuvre. C'est ici la cabane dans l'oeuvre. C'est ça que tu préfères là ? Parce qu'il y a des trucs plus simples. On peut regarder depuis, on peut jouer. Mais là, on peut te laisser ici même alors. Ben, je crois que c'est ça qu'on va faire les amis. Oui. Vous savez, comme on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, nous, on est là surtout pour faire plaisir à Bérélis, mais surtout pour la laisser profiter avec sa famille, avec ses soeurs, avec sa maman et tout. Il y a un joli programme qui les attend. Des crêpes à 4 heures, plein de jeux, peut-être la piscine, un moment peut-être dans la chambre aussi à regarder un bon petit film à grignoter. Et tout ce qu'il y a dans le mini-box est gratuit pour vous aujourd'hui. On va te laisser. Et on va te laisser peut-être avec Corinne. Tu auras l'occasion de découvrir encore le mini-club, le Kids Club et de profiter un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Nous, on revient à 9h demain matin, Charlem et moi, pour avoir tes impressions, pour voir comment tu as passé ta nuit à l'hôtel, si tu as aimé, ce que tu as adoré, ce que tu as préféré et tout. Tu vas nous dire tout demain ? D'accord. Allez, ben écoute, je te souhaite une bonne nuit à l'hôtel, mais surtout, ne dors pas trop. Lévez bonheur, tout ça, là, demain, là, comme ça, tu vas bien profiter. Ok ? Demain, quand vous lévez ? Je me ferais pas maman à manger. Je me ferais nager dans la mer. Tu veux pas nager dans la mer, tout ? Oui, mais on a même des maillots de bain. Bah, deux maillots de bain, nouveau savate, nouveau maillot de bain, petit joli petit linge, tout ça. Ah ben, il y aura sûrement une petite surprise aussi pour toi tout à l'heure. On t'en dit pas plus. Ok. On te fait un gros bisou, je peux te faire un petit bisou ? Oui. Allez, je te fais un gros bisou. Et ben, on se voit demain. Allez, bisous. Bye bye Bérélise. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Pas de fois, pas de fois, pas de fois. Pas de fois, pas de fois, pas de fois. Pas de fois, pas de fois, pas de fois, pas de fois. Pas de fois, pas de fois, pas de fois. 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 Pas de fois, pas de fois, pas de fois. Pas de fois, pas de fois, pas de fois. Je me suis attrapée. J'ai attachée dans ma main. Oui. Et j'ai comme un sommeil. Tu as eu le sommeil après, comme si en tenant le châle dans ta main, en te disant, ah là, ça me rassure un petit peu. Oui. Après, dans quelques heures, deux heures du matin, je me suis levée. J'ai dit, maman, quelle est l'heure? Elle m'a dit deux heures du matin. C'était 8h, 7h, un truc comme ça. Mais c'est vrai que la première nuit à l'hôtel, quand on est enfant surtout, c'est un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas son oreiller, on n'a pas ses draps, on n'a pas son lit, on n'a pas son environnement habituel. Mais est-ce que tu as aimé quand même te retrouver dans cette belle chambre avec toute ta famille et tout? Oui, j'ai bien vu. C'était cool? Oui, même l'eau chaude était très, très bonne. Ayo, la douche était top là, non? Vous avez bien profité de tout ce qu'il y avait dans le minibar. Oui, on a bien profité. Oh là là! Et bien ça, c'est cool. Et le petit-déj le matin, raconte-moi. Ça, c'est ma petite préférée, ça. Bah alors, je me suis levée, on s'est préparée. Je mets un peu à deux parce qu'on est levée à 7h du matin. C'est un petit peu frais, je suppose, non? Après, j'ai mangé quand on a pris le plat. J'ai pris un chocolat chaud. Tu as pris des gaufres? Oui, trois gaufres. Trois gaufres, les copains! J'ai mis du miel et du Nutella. Avec un peu de melando. Melando en plus, tu as d'où manger? Bah oui, tu as d'où manger les fruits, toi. Melando, c'est bon, non? Oui, ça t'a rafraîchit. C'était bien sucré, bien doux. Oui, il y avait bien le dos, ça rafraîchit la bouche. Ah, bah top, top, top. Et je sais qu'en général, à l'hôtel, justement, le buffet du petit-déjeuner, c'est juste magnifique. Il y a beaucoup de choix, il y a plein de trucs à manger. Et bien, je suis contente que tu aies pu avoir tes gaufres. Et là, c'est quoi le programme? Parce que, je vous explique, les amis, il est 9h30 et vous allez quitter l'hôtel vers 14h, 14h30 à peu près. Donc, il te reste quand même pas mal d'heures pour profiter, essayer de faire des activités. J'ai entendu que maman peut-être te proposait d'aller faire du pédalo, des activités nautiques. Est-ce que tu penses que tu vas faire tout ça ou tu veux juste être dans la piscine à nager? Bah, quand je rentre à la piscine, aller manger quelque chose, faire un peu de tir à lac après dans la piscine. Tire à lac, tu connais, faire du tir à lac? Oui, j'ai fait à ma banlie. Il y avait des petits trucs, mais pas des vraies fléchettes, comme si des fausses poussées. J'ai essayé, je sais comment faire. Oui. J'ai essayé, je suis en train de m'entrer. Alors, ça me suit que tu peux venir par là, nous nous disons que vous aurez pas assez malheureusement et tout, nous sommes bien par là aujourd'hui, mais il peut dire que vous reconnaissez Chalem, qu'il peut dire que tu connais, que là nous nous disons dans le tournage, que tu connais ça, c'est une grande directe de Bollywood. Ah ah ah! Toujours Chalem! Tu veux pour autant pas être grande directrice à Bollywood. En tout cas, mon programme, c'est juste aller dans la piscine parce que je n'ai pas trop beaucoup l'occasion d'aller quand j'étais encore petite. Ben oui, c'est ta première fois en plus à l'hôtel, là. Et je sais que c'est la première fois pour ta grande sœur également. Et maman nous a dit une seule fois aller partir à l'hôtel avec une de ses copines. Donc, c'est un petit peu une vraie première fois pour toutes les trois, enfin toutes les quatre, parce qu'attention, il y a Grace aussi qui est là. Et une vraie première fois à l'hôtel, tu as raison. Tu fais ce que tu veux. Il y a des activités, il y a à manger. En parlant de manger, tu as dit que tu as adoré les fruits de mer, toi. Oui, j'aime. Où est-ce que tu vas déjeuner, ta lœuf, là ? Oh là 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 ! Il y a le resto fruits de mer qui est juste à côté, les amis, qui est super, super bon, on en a entendu. On n'a pas pu manger le soir parce que maman a oublié faire une réveillation. Alors, on devrait aller au buffet. Ben oui, donc du coup, vous êtes partie au buffet, au restaurant principal hier. Et là, aujourd'hui, déjeuner, fruits de mer, juste à côté. Et direction piscine ? Oui. Allez, direction piscine. On va te voir plonger un petit coup, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un petit moment Instagram quand on vient à l'hôtel, vous autres. Là, c'est le moment de faire des photos, de belles photos. Tu as fait toi aussi des petites photos où tu as posé tout ça ? Oui. Qu'on pourra poster sur les réseaux, montrer à la famille, montrer un petit peu à tout le monde qu'on a profité. Et là, nous, c'est au béatrice, peut faire des photos là-bas. Et elle a bien raison, c'est ce qu'on lui conseille, c'est ce qu'on conseille à tout le monde, garder de beaux souvenirs de ce premier... Journée à l'hôtel. Ben voilà, premier séjour à l'hôtel, parce que tu as dormi à l'hôtel aussi. Et bien, nous avons fait un petit coucou, nous avons fait un petit hôte, un petit bye-bye, parce que nous partons pour ça, nous les autres profiter encore un coup. Donc, nous nous disons vite, 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 nous allons nous parler, nous allons nous faire le bureau, nous faire le travail. Et on te voit un petit coucou plonger, puis après, on nous dit bye-bye, allez. Allô, vous êtes bien passés ? Bien passés. Je vais bien passer à l'hôte, le transat là-bas. Bien profiter, bien manger. Bien manger. Bien manger, regarde-toi. Ah oui, plus que ça. Apparemment, regarde-toi là, tu es bien gros, tout le monde. Oui, regarde-toi, oui. Et toi... On va regarder un petit peu pour l'hôte. Grace, toi, tu as passé un bon moment, toi ? Oui, oui. Ah oui, ça va, Jula. Qu'est-ce que ça va, Jula ? Tu as passé un bon moment ? Ah oui, regarde-toi, tu te rebrousses tout. Jolie, jolie fille, là. On va mettre l'accueil à l'hôte. Mais oui, actrice n'est pas fixe ses caméras. Elle sait bien qu'est-ce que c'est une caméra. Ah ben oui, elle comprend bien maintenant. Oui. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, un bon moment. On nous a bien accueilli. Ouais, bel accueil. Elle s'était formidable. Les personnes étaient vraiment bien l'équipe, tu veux dire, du Caménie. Ben, l'équipe, elles m'ont bien accueilli. J'étais là à n'importe quel moment. J'étais là comme si, si on avait besoin de quoi que ce soit. Mais c'était très sérieux. Ça veut dire aux petits soins, là. Aux petits soins. Est-ce qu'il t'a plus envie de revenir après ? Oui. Ah oui. Et écoute, vous êtes sérieux, ils sont des enfants. C'est qu'on va tout cas relaxer. Profiter un peu plus. Non, on ne va pas passer ensemble. Parce que nous, ça s'attrage une fois qu'elle va venir à l'hôtel. Ah là là, elle a dit non. On doit venir ensemble. Attention, Bérelis, comme si elle essaie de protéger son territoire. Elle dit non, non, non. Nous aussi, on veut revenir à l'hôtel. En tout cas, on vous fait un gros gros bisou. On vous laisse profiter jusqu'à au moins 14h aujourd'hui. Essayez tout par l'activité. Mensez autant qu'ils aient envie. L'équipe, je suis sûre, sera toujours aux petits soins, aux canonniers ici. Eh bien, on vous fait un gros bisou. On espère que ça vous a fait vraiment chaud au cœur d'être là. En tout cas, nous, ça nous a fait chaud au cœur de vous faire plaisir aujourd'hui avec l'équipe de One TV, l'équipe de Beachcomber et l'équipe du canonnier surtout. Vraiment, vraiment, vraiment. Nous marrons les contents qu'ils soient là aujourd'hui avec nous encore, comme on nous le mentionne hier. Et qu'ils ont peut-être profiter. Vous pensez, il y en a beaucoup d'immunes qui ont pégé. Salut là, elle va la baiser. C'est dans l'hôtel, c'est. Et qui fait, nous, si nous ne pouvons pas nous sélectionner ? Eh bien, vous autres, on essaiera de voir par rapport aux prochaines sélections, aux prochains tirages, etc. Qu'ils en font nous pour garder encore ? Qu'ils nous pour faire ? Mais on fait le bye-bye là-même, après nous finir avec un petit shot dans la piscine. Qu'ils veulent dire ? Allez, on fait un petit bye-bye à tout le monde. Gros bisous à tous. Merci d'avoir été avec nous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501